bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous corriger l'exercice 1 du DS4 qui correspondait en fait tout simplement à la quatrième partie du problème de l'EM Lyon de l'année dernière souvent l'EM Lyon ils font des problèmes, un seul problème en plusieurs parties mais cette partie est plus ou moins indépendante des autres c'est un peu le cas ici avant ça parler de fonctions définies par une intégrale et pour la dernière partie ils partent plutôt sur une étude de suite un peu théorique cette fameuse suite VN qui est définie comme une somme de suite basée sur une autre suite UN où UN est définie comme une suite réelle positive et où dans la question 2 on sait en plus qu'elle est décroissante voilà donc on aborde à peu près tous les thèmes à partir de ce principe là donc on va attaquer les choses première question il commence par une question d'informatique qui vous demande d'écrire une fonction qui permet d'écrire de calculer la suite VN donc ça ça fait appel à plusieurs compétences clairement puisque VN est défini comme ça il faut savoir programmer une somme de suite on va voir pour savoir programmer une somme de suite ça revient à savoir programmer des suites des suites non autonome comme on l'a déjà dit ça c'est lié derrière enfin c'est un cas particulier de non autonome en fait une somme de suite et il faut bien sûr maîtriser ça alors il faut savoir le faire ce programme de fonction ça c'est ok mais aussi lié aux fonctions c'est qu'ils vous disent qu'on suppose que l'on dispose d'une fonction suite UN c'est à dire qu'il faut savoir faire des appels à d'autres fonctions c'est typiquement le cas on l'avait fait en cours quand on avait fait toute la programmation de la factorielle pas de la factorielle par exemple des caparminiennes pour programmer les caparminiennes on commence par même pas de la loi binomiale carrément on avait été jusque là on commence par programmer la factorielle puis on appelle la factorielle pour programmer le coefficient binomial puis ensuite on appelle la fonction coefficient binomial pour trouver la loi binomiale voilà donc c'est ce genre de notion là qui sont à mettre en jeu il faut savoir faire ce que je vous conseille toujours pour la première question c'est tout simplement à décrire une relation à un pas sur la suite alors faut faire attention à ce que vous faites mais tout simplement enfin avant même de parler de la suite plutôt sur la somme la relation à un pas sur la somme donc si on fait la somme pour k égale 1 à n plus 1 des k uk ça tout simplement c'est la somme pour k égale 1 à n des k uk par salle et donc ça on ajoute le terme pour k plus n plus 1 et n plus 1 à donc il ya que ça va faire appel ici donc si on a une variable qui stock notre somme par exemple une variable v c'est à parce que c'est le but un peu de cette fonction là où en sortie c'est ce qu'on veut qu'on rend pour prendre la tempore pour la somme on peut appeler ça s si vous voulez ça ne pose aucun problème donc ce que va transmettre la relation c'est que s doit être égal à s plus un certain indice que multiplie la s alors c'est là où il faut prendre l'appel de la fonction on connaît un truc sur la suite q et suite u du même indice je mets des points d'interrogation ici parce que ça dépend comment on va gérer notre boucle clairement pour calculer vn il faut faire une somme sur n termes donc on va faire on va utiliser cette relation de récurrence n fois on va faire une boucle fort et ça va dépendre des indices que l'on va mettre dans notre boucle mais voilà pour le principe allons-y maintenant qu'on a dégrossi globalement comment ça va se passer on peut essayer d'écrire directement le programme maintenant allons-y on va écrire que c'est tout simplement la fonction donc v égale suite v de n alors comment on l'initialise ça dépend mais le plus simple c'est d'initialiser peut-être notre somme à 0 une fois qu'on a initialisé notre somme comme je l'ai dit on doit calculer n termes de la somme donc on va faire une boucle pour k allant de 1 jusque n comme ça on fait bien n calcul maintenant c'est notre fameuse relation de récurrence qui va jouer alors on va d'abord calculer la somme puis après calculer v comme ce facteur là se fait en fin de calcul une fois que toute la somme est faite on peut même le faire en fin de boucle c'est à dire qu'on peut juste mettre à jour s et ensuite carrément calculer v égale 1 sur n fois alors je mets des parenthèses 1 sur n fois n plus 1 fois s si on a calculé notre somme et bien sûr il manque une ligne ici en bas de page mais il faudrait remettre plus 1 n fonction donc il nous reste bien sûr à faire la ligne la plus importante et la ligne du milieu du programme donc c'est celle qu'on a vu tout simplement qui va s'écrire s est égal à s plus et il faut voir l'indice donc on avait vu que nous c'était du n plus 1 u n plus 1 qu'on ajoutait à s notamment quand on voulait en fait le s qui était là correspond au terme d'ordre n plus 1 donc là si on a initialisé s à 0 c'est le terme d'ordre 0 le terme d'ordre 1 c'est bien 1 fois u1 donc ici en fait quand on calcule le terme ici on calcule le terme d'ordre 1 donc c'est clairement du k fois 8 de plus k tout simplement parce que c'est là le terme d'ordre n ça c'est le terme d'avant ordre n et là on a bien la fausse c'est des commentaires plutôt minces j'ai fait un problème mince ctrl z non j'efface qu'est-ce que j'ai fait voilà j'espère que j'ai pas changé la résolution si j'ai changé un peu la résolution mon écran je réglerai ça juste après je l'ai vu donc expliquer que ce terme là correspond bien au terme d'ordre n plus 1 quand ce s là correspond au terme d'ordre n qui ici n vaut 0 et que maintenant on est en train de calculer ici à cause de ça pour n égale 1 donc ici on a bien dans chaque boucle n égale 4 donc voilà comment on fait ce programme là j'ai vu beaucoup d'erreurs dans vos copies sur l'oubli du s plus ça c'était plutôt ça c'était plutôt bien géré mais pour faire une somme il faut additionner des termes voilà pour cette première question effaçons les finitions très vite comme ça je pourrais mettre les choses après adapter mes fenêtres question de A qui est pas très très compliqué tout simplement on vous dit en plus donc on a une suite qui est positive on vous rajoute maintenant qu'elle est décroissante on vous dit de justifier qu'elle converge je suis désolé si vous dites juste j'ai déjà été très gentil je trouve mais si vous dites juste cette suite est décroissante minorée par 0 donc elle converge je suis désolé c'est pas suffisant qu'on vous demande de justifier de toute façon je l'ai déjà dit en maths on appelle des choses des théorèmes c'est pour que ce soit énoncé ça c'est juste à m'énoncer du théorème de la limite monotone si vous dites par application du théorème de la limite monotone comme cette suite est décroissante et minorée par 0 alors elle converge aucun souci vous avez tous les points et si vous ne me parlez pas de ce théorème ne rêvez pas à avoir tous les points quand vous oubliez d'appliquer vos points de courbe simplement la question 2b m'intéresse peu alors j'ai essayé de retrouver quand même alors j'ai un problème de fenêtrage c'est ça que je voulais pardon voilà je vais effacer et donc pour la question B c'est juste une conjecture donc on vous donne un tracé pour les suites UN et pour les suites VN et on vous demande de déduire des choses sur la suite VN donc ce qu'on pouvait déduire au mieux de tous ces graphiques c'est que cette suite là elle devrait sûrement être décroissante ensuite clairement c'est que elle semble convergente et même si on devait parler de limite il semble que la limite de VN quand elle est en l'air plus l'infini soit égale à 1,5 de la limite de VN quand elle est en l'air plus l'infini pas quelque chose de très 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 compliqué tout simplement on peut le voir à chaque fois l'écart fait 1,5 l'écart fait 1,5 bien sûr quand les suites tendent vers 0 l'écart fait aussi 1,5 même si on ne voit pas donc la conjecture est tout à fait correcte bon c'est pas le genre de question très intéressante malheureusement le sujet était posé comme ça en dessous enfin voilà pour ça maintenant passons plutôt aux questions beaucoup plus intéressantes ça c'est pour moi c'est le coeur des questions donc là je vais dire c'est pas qu'on s'en fiche ça ce sont des questions beaucoup 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 plus intéressantes que le reste c'est sur le coeur des choses que je voulais que vous travailliez c'est des calculs techniques sur les sommes il faut savoir franchir ces questions notamment la question D est relativement simple la question C est plus dure si on ne voit pas le seul argument en fait utilisable et la question 3A je pense que très peu d'étudiants seraient capables de la franchir le jour J mais c'est du calcul de SOP2 donc c'est aussi un moyen de réviser ce genre de dossier le reste après c'est moins important ou c'est des questions un peu plus de liaison ça dépend de votre compréhension du sujet ça dépend de ce que vous avez déduit dans les conjectures donc bref ces 3 questions là la C, la 2D la 2C2D et la 3A sont des calculs techniques et tout j'aimerais vraiment que vous appreniez à les franchir donc allons-y dans les calculs on veut tout d'abord je vais me passer droit je lave l'écran ça va plus le faire donc on veut tout d'abord montrer que VN est plus grand que UN sur E alors ça revient là c'est encore une fois je traduis juste la conclusion ça revient on veut montrer que 1 sur N N plus 1 somme pour K égale 1 à N des K et plus grand que UN sur E alors là la question c'est comment on va obtenir ce genre de chose clairement dans cette idée là ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on veut vous faire obtenir une inégalité pour obtenir une inégalité il faut qu'on puisse minorer majorer enfin faut qu'on ait une inégalité initiale la seule information qui est capable de se donner des inégalités c'est deux choses on sait que UN est positive donc peut-être que ça nous permettra de conclure mais puisqu'on est dans la question 2 et qu'on nous dit dans la question 2 uniquement la suite est décroissante on a aussi que la suite UN est décroissante ce qui nous dit que pour tout K appartenant à un N clairement UK est plus grand que UN par décroissance donc on a en fait une première inégalité de laquelle on peut partir on peut essayer de voir ce que donne ce résultat là sur cette première inégalité qui est la seule raisonnable qu'on peut écrire à partir des données de l'énoncé c'est un exercice très théorique donc il faut savoir partir de ce genre d'informations un peu théorique donc la méthode classique on part du fait que UK est plus grand que UN pour tout K bien sûr appartenant à un N et on va essayer de faire apparaître ce membre là ici à gauche et de voir comment se répercute sur le membre de droite donc maintenant clairement ce qu'il faut faire c'est multiplier par K qui est strictement positif ça me donne que KUK est plus grand que K fois UN ensuite on va sommer pour K égale 1 à N la somme de ces termes là donc la somme conserve le sens des inégalités donc ça ça veut dire que la somme pour K égale 1 à N de KUK c'est plus grand que la somme pour K égale 1 à N des KUK des KUK on va directement faire apparaître le bon terme ce qui nous manque juste à gauche maintenant c'est une multiplication par 1 sur NN plus 1 qui est un nombre strictement positif donc ça ça va nous donner du 1 sur NN plus 1 fois somme pour K égale 1 à N des KUK qui est plus grand alors je vais sortir le UN ici qui ne dépend pas de K donc tu peux sortir de la somme donc ça va nous donner du UN sur NN plus 1 qui somme pour K égale 1 à N des K et ça ça revient écrire ce terme là c'est clairement VN et maintenant ce qui se passe c'est qu'on a du UN sur N N plus 1 et ici on a la somme des K qui est la seule somme de référence et donc ça vous devez savoir ça fait NN plus 1 sur 2 après simplification par NN plus 1 on retrouve bien l'inégalité qui était demandée c'est à dire que VN est plus grand que UN sur 2 voilà pour cette première question technique c'était vraiment l'idée d'initial comment je vais obtenir une inégalité je vais forcément utiliser la positivité ou la décroissance et ici puisqu'on nous dit dans la question 2 uniquement la suite de décroissance il paraît plus logique d'utiliser la décroissance donc voilà une façon propre de faire ça allons-y pour la deuxième inégalité qui est un peu plus technique maintenant on va remettre un peu le sujet juste 10 secondes pour s'en rendre compte on veut montrer quelque chose sur V2N on veut montrer que V2N est plus petit qu'un terme un terme en VN et un terme en UN plus 1 donc beaucoup l'avaient identifié dans le sujet ce qui est d'ailleurs une très bonne chose à identifier V2N donc c'est alors c'est du 1 sur 2N fois 2N plus 1 somme pour K égale 1 à 2N des pardon des KUK si on veut faire apparaître du VN là-dedans naturellement donc on veut obtenir une inégalité alors on pourrait partir de ce qu'on sait donc encore une fois ce qu'on veut se servir c'est que le fait que UK est plus grand que UN on va voir qu'elle se enfin pour K peut-être que UN c'est tout ça qu'on a utilisé à l'autre question mais avant de faire ça là vraiment cette question là je vais remettre un petit peu l'énoncé mais c'est à se chaucher un petit peu j'ai fait ça disons c'est vraiment plutôt identifier les termes il y a un terme en VN dans mon inégalité un terme en UN plus 1 donc pour moi il me paraît naturel de vouloir séparer cette somme jusqu'à N pour faire apparaître justement la somme jusqu'à N et faire apparaître des N donc ça moi je vais appliquer châle et ça ça va donner donc du alors on peut garder le 1 sur 2N 2N plus 1 en bas mais bon je peux aussi passer d'autre côté pour qu'il nous vienne moins on va écrire que c'est la somme pour K égale 1 à N des KUK plus la somme pour K égale N plus 1 à 2N des KUK ok donc ça maintenant il y a deux sommes il y a ce terme là alors le but de ce terme là c'était de faire apparaître du VN sauf que ça c'est pas exactement VN c'est quand on multiplie ça par 1 sur N N plus 1 qu'on a du VN donc là je vais forcer VN à apparaître donc pour forcer VN je dis que cette quantité là c'est VN mais c'est pas tout à fait VN c'est VN que je multiplie par N N plus 1 donc ce premier terme voilà ce qu'il me donne et maintenant j'ai un deuxième terme qui est celui-ci alors par contre j'ai toujours une égalité et ce qu'on voulait c'était pas vraiment une égalité c'était une inégalité donc avant de continuer je repars encore sur mon sujet très vite pour vous montrer quelque chose donc ici en fait si on reprend ce qu'il y a au niveau du terme en VN dans cette question là c'est exactement notre premier terme ici tout simplement si je simplifie juste ce N ici avec ce N ici et que je réécris les choses ce terme là devient tout simplement du N plus 1 sur 2N plus 1 VN donc j'ai déjà j'ai déjà mon terme qui est ici qui est tout à fait correct maintenant si je réveille enfin c'est encore visible on en a plus revient encore si vous voulez le deuxième terme le deuxième terme qui est dans cette inégalité dépend de UN plus 1 et moi ce que j'ai dans mon égalité c'est une somme qui commence à N plus 1 donc c'est là où il faut penser un deuxième un peu comme la première inégalité mais il faut penser pardon il y a une erreur ici ça va pas de 1, ça va de N plus 1 excusez-moi mais cette somme commence à N plus 1 et notre inégalité ça va parler du UN plus 1 donc là ce que certains ont voulu faire c'est isoler le terme en UN plus 1 puis avoir une somme qui va de UN plus 2 et essayer de dire qu'elle est positive et le problème si vous essayez de dire que le terme suivant est positif vous allez minorer votre quantité or nous on veut plutôt une inégalité de ce sens là déjà c'est pas le bon sens deuxième chose enfin voilà c'est pas le bon sens deuxième chose si vous faites ça et si vous séparer votre terme en UN plus 1 je repars encore de l'autre côté très vite mais la constante qui est là devant devant le terme en UN plus 1 n'est pas la bonne si vous faites ce terme là donc ils ont fait autre chose et en fait l'autre chose l'autre idée elle est aussi naturelle c'est qu'en fait on va simplement réappliquer ce concept ici mais sur cette partie là du raisonnement donc le raisonnement c'est que UK est plus grand que UN plus 1 pour tout cas non pardon la suite est décroissante je fais trop vite je fais tout l'électrique donc c'est l'inverse c'est que UN plus 1 est plus grand que UK pour tout cas pour tout cas qui est compris entre qui appartient à N plus 1 jusqu'à 2N tout simplement je déborde un peu sur le côté donc je ne veux pas trop passer dedans mais c'est comme ça qu'on va obtenir notre inégalité dans le bon sens donc là on va plus travailler par égalité on va travailler par inégalité dans ce sens là pour le deuxième terme on va garder la constante devant et ce qu'on va faire c'est qu'on va remplacer tout simplement la somme pour K égale 1 à N plus 1 jusqu'à 2N tout simplement des K fois et maintenant on va remplacer ça par N plus 1 alors ça ça va me permettre d'écrire une dernière ligne je vais la recopier encore sur un autre truc pour pouvoir repartir après donc ça j'ai toujours mon premier terme qui est toujours bon en N plus 1 sur 2 2N plus 1 tout est N et ici je me retrouve avec UN plus 1 j'ai pas le bon dénominateur donc j'ai du 2N sur 2N plus 1 et je me retrouve avec la somme pour K égale N plus 1 jusqu'à 2N des K ok donc j'ai recopié mon terme donc je peux effacer tout ça maintenant on va repartir en haut du tableau ok je vais même revenir à une couleur normale ça va me garder du rouge ici cette somme il faut savoir la calculer c'est une somme qui est décalée d'un cran c'est la somme des K mais décalée donc on va pour ça tout simplement poser J qui vaut K moins N plus 1 ça va nous permettre de redécaler ça au niveau de 0 ou K moins N ça nous permettra d'arriver de 1 à N tout simplement donc un petit peu plus malin donc on va dire que du coup notre terme donc on était parti de V2N à gauche je l'aurais écrit il est plus petit que donc le N plus 1 sur 2 2N plus 1 c'est N et en fait plutôt que même de continuer le calcul ce qu'on pourrait écrire avant ça 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 pourrait être une ligne plus tard je regarde mon UN plus 1 sur 2N 2N plus 1 on pourrait faire je vais le faire moi dans une colonne ici à droite on pourrait faire le calcul de la somme à part pour juste pas tout écrire à chaque étape donc or somme pour K égale N plus 1 à 2N des K ça devient la somme pour J égale 1 à N si j'enlève N partout alors par contre attention ça devient ça des si J c'est K moins N K ça devient du J plus N OK donc ça ça devient la somme pour J égale 1 à N des J plus la somme des N ça ça va me faire du N fois N tout simplement et donc ça ça me fait du N N plus 1 sur 2 fois N plus N carré et on doit pouvoir mettre ça au même dénominateur ça va faire du sur 2 je vais avoir quoi ? je vais avoir du 2N carré plus N je sais pas comment ça va m'amener les choses ça va me simplifier ce que je veux mais bon si je regroupe les termes non pardon ça va me faire du 3N carré plus N j'ai été trop vite j'ai oublié de mettre sur 2 cette quantité là mais c'est juste ça donc maintenant je peux repartir dans mon inégalité et ça j'ai dit que ça c'était multiplié par du 3N carré plus N sur 2 et là maintenant plutôt même de repartir dans l'inégalité il faut que je reparte plutôt sur le sujet on voulait obtenir en haut du 3N plus 1 et on va du 4 fois 2N plus 1 donc il y a des simplifications à faire donc il faut juste les voir maintenant on a fini je pense donc on a ce terme en VN on a ce terme donc j'aime bien mon 4 qui apparaît comme j'ai du 3N carré plus N je peux mettre N en facteur et ce qui va se passer si je mets N en facteur je vais pouvoir simplifier donc ce qu'il faut faire ici ce que je vais faire ici dans ce terme là c'est que je vais factoriser par N au numérateur plus simplification et si je le fais ça va me faire du UN plus 1 donc le 2 fois 2 va me donner du 4 le N se simplifie il me reste du 2N plus 1 et si je factorise par N en haut il me reste du 3N plus 1 et on a exactement exactement l'inégalité qui était voulue donc c'est plus ou moins la même idée que l'autre en version plus compliquée je pense que celle là j'irai voir le rapport à la fin je n'ai pas encore été le voir mais je pense que cette inégalité a été beaucoup moins réussie parce qu'elle est plus technique il faut à la fois penser à faire châle et réutiliser la décroissance mais avec une notion un peu particulière où on que dans l'autre sens c'est à dire on majeure tous les termes fumants par N plus 1 ok bon on a obtenu donc la question de C c'est deux inégalités voyons à quoi ça nous sert pour la suite c'est tout le reste on repart sur le sujet alors donc maintenant on nous demande de montrer deux inégalités N plus 2 N plus 1 qui fait N V N plus N plus 1 une inégalité assez facile et ensuite une deuxième inégalité sur V N plus 1 moins V N donc allons-y on veut partir de N plus 2 V N plus 2 c'est parti on repart on veut faire un calcul sur N plus 2 V N plus 1 ça ça fait donc N plus 2 fois 1 sur N plus 1 sur N plus 2 qui somme pour K on va aller un peu plus vite bien entendu donc ça ça va me faire du 1 sur N plus 1 exactement comme tout à l'heure ici ce que je vais forcer je vais forcer V N à apparaître pour forcer V N j'ai bien ma somme des K U K il me manque mon 1 sur N plus 1 donc je le force c'était du 1 sur S c'était du N N plus 1 V N plus ce terme là il fait du N plus 1 U N plus 1 et si maintenant je développe j'obtiens bien du N V N plus U N plus 1 on a bien exactement l'égalité qui était demandée donc quelque chose de pas très très compliqué il faut savoir mener le dernier calcul qui nous demande je vous remets encore une fois il faut relancer très vite c'est d'obtenir une égalité sur N plus 1 V N alors là c'est le genre de calcul que je reviens que vous sachiez tous faire aussi pour une seule raison c'est pas dur du tout c'est uniquement écrire les notations simplifiées et utiliser la relation qui vient de vous donner donc c'est vraiment juste ça on va le voir et ça a pas changé grand chose à tout ce qu'on veut juste dans l'idée et dans la pratique de ce truc là on fait un calcul de V N plus 1 moins V N là dedans on vient d'exprimer V N et ça ça ne dépend plus ensuite que de U N plus 1 et de V N plus 1 or là dedans on peut exprimer V N en fonction de V N plus 1 et de U N plus 1 donc déjà pour moi la première chose qui me paraît évident c'est que j'ai utilisé cette relation qui est là au dessus pour faire disparaître le V N et pour voir ce qu'il me reste en fonction du reste donc allons-y je vais repartir de ça très très vite alors je raffiche ça je change ici donc cette relation là ce qu'elle me donne c'est ça que je vais me servir je peux aussi isoler N V N N V N c'est égal à N plus 2 V N plus 1 moins UN plus 1 moins UN plus 1 ce qui est donc équivalent à ce que V N ce soit du N plus 2 sur N V N plus 1 moins 1 sur N UN plus 1 on va repartir de ça maintenant ah ben je voulais faire autre chose donc c'est pas grave donc maintenant c'est pas grave je dois effacer quand même on va le garder dans un coin mais on part de V N plus 1 moins V N donc ça va faire du V N plus 1 moins N plus 2 sur N V N moins 1 sur N UN plus 1 pardon c'est du V N plus 1 ici sinon on a pas ce qu'il faut on va remettre ces termes au même dénominateur c'est à dire que je vais mettre du V N plus 1 là pour le moment j'ai ça mais je vais remettre tout ça au même dénominateur j'ai du plus 1 sur N UN plus 1 en développant le moins attention à pas de faire d'erreur ici si je mets mon même dénominateur ça ça va me faire du N moins attention moins N moins 2 sur N plus 1 sur N UN plus 1 attention encore une fois ici j'insiste sur les deux moins le moins qui est là qui doit se développer avec ça pour donner un moins qui va me donner un plus ici et le fait que le moins est devant la fraction c'est que derrière ça donne deux moins ici ne vous trompez pas sur ce genre de petits calculs j'ai mis mon calcul donc ça ça va me faire du V N plus 1 moins alors fois moins 2 sur N plus 1 sur N UN plus 1 donc bien sûr ça on peut l'écrire c'est à dire 1 sur N UN plus 1 moins 2 V N plus 1 et je pense que c'est exactement ce qui est demandé dans l'énoncé je vais vérifier mais on va voir ça face 2 V... 1 sur N UN plus 1 moins 2 V N plus 1 c'est exactement ça donc on a la bonne inégalité maintenant ils nous demandent de déduire les conjectures qu'on avait faites les conjectures qu'on avait faites c'est tout simplement que la suite était décroissante qu'elle convergait et qu'elle tendait vers un début de la limite de UN donc la dernière conjecture c'est la plus dure celle qui vaut plus de points si vous savez la faire clairement mais les deux autres sont très faciles bizarrement vous savez très bien pourquoi on vous demande de contrôler V N plus 1 moins V N surtout si la question après c'est de vérifier les conjectures si la suite V N est décroissante ça veut dire qu'il faut montrer que ce nombre est négatif ou nul il faut un argument pour le faire alors on a du UN plus 1 moins 2 V N plus 1 donc on a clairement que V N est décroissante si et seulement si UN plus 1 moins 2 V N plus 1 est négatif ou nul ça ça revient à prouver que UN plus 1 doit être plus petit que 2 V N plus 1 et ça ça revient à prouver tout simplement que V N plus 1 est plus grand que UN plus 1 sur 2 ce qui a été fait à la question de C donc la suite est bien décroissante tout simplement il faudrait repartir dans l'autre sens on part de ça on arrive au gros état c'est une meilleure réaction mais voilà l'analyse du problème et la synthèse on repart dans l'autre sens mais voilà pourquoi cette suite est décroissante globalement ça a été bien réussi ensuite pourquoi cette suite est positive ben là tout simplement on a du 1 sur N N plus 1 somme pour K égale 1 à N des K U K tous ces termes là sont positifs on fait une sorte de terme positif c'est positif on multiplie par un terme positif c'est positif donc V N est clairement une suite décroissante minorette par 0 c'est encore une application du théorème de la limite monotone qui donne que V N converge maintenant que la suite V N converge et que la suite UN converge on peut servir de nos deux inégalités qu'on a obtenues en question de C on sait que V N c'est plus grand que UN sur 2 donc si maintenant on note tout simplement que V N tend vers L prime et que UN tend vers L cette inégalité là ça implique quand N tend vers plus l'infini tout simplement que L prime est plus grand que L sur 2 maintenant on avait une deuxième inégalité qui était que V 2 N c'était du N plus 1 sur 2 facteur de 2N plus 1 V N c'était plus petit pardon plus et c'était du 3N plus 1 sur 4 il y avait du 2N plus 1 je pense de mémoire UN plus 1 je pense que c'était ça la deuxième inégalité je repars sur le plus G pour être sûr de ne pas vous dire de déquise et de ne pas faire une erreur je pense que l'inégalité qu'on avait c'était ça exactement donc si on passe maintenant à la limite quand N tend vers plus l'infini là dedans on va obtenir que L prime et plus petit si je passe à la limite là dedans il faudrait que je fasse un équivalent pour promouvoir ça mais ce terme là il tend vers 1 quart tout simplement donc ça fait plus petit que 1 quart de L prime plus ici on va se retrouver avec du 3 huitième de L donc ça on peut le reprendre mais ça ça fait du L prime facteur de 1 moins 1 quart qui est plus petit que 3 huitième de L prime de L pardon il y a un prime de trop ici c'est du L donc ça donne que 3 quart de L prime est plus petit que 3 huitième de L si on simplifie les termes ça ça donne que L prime est plus petit que L sur 2 donc la deuxième inégalité donne L prime plus petit que L sur 2 la première inégalité donne L prime plus grand que L sur 2 ça ça donne du L prime qui est égal à L sur 2 donc c'est de l'équation aux limites enfin en fait c'est même pas de l'équation aux limites ce sont des sortes d'inéquations aux limites qui nous permettent d'obtenir cette limite je ne m'attendais pas du tout à ce que vous fassiez cette partie là c'était une question très dure et de toute façon je pense qu'en situation de concours arriver à conjecturer que la limite fait la moitié ça me paraît assez dur mais au moins vous avez la preuve vous avez pourquoi ça marche et il n'y a pas de soucis là-dessus mais en tout cas c'est deux questions de calcul technique sur les sommes à savoir franchir c'est très intéressant et ça rapporte beaucoup ensuite on passe à cette question là la question 3A qui est aussi une question un calcul technique sur les sommes qu'il faut savoir mener on l'a déjà fait c'est une question de cours quasiment il n'y a que la fin donc pour tous ceux qui ont réussi à faire leur question de cours dans cet exercice là je suis assez déçu que vous n'allez pas juste pousser plus loin pour finir et pour conclure à ce que vous vouliez obtenir comme résultat mais en gros on veut nous faire calculer la somme pour petit n égale 1 à grand n dvn donc ça c'est la somme pour n égale 1 à grand n des 1 sur n n plus 1 en revenant à la définition de la somme pour k égale 1 à petit n des k et k c'est clairement donc la somme double pour n égale 1 à grand n de la somme double pour k égale 1 à n de tout ça et clairement l'idée naturelle c'est inverser les deux symboles sigma donc pour ça vous le savez il faut se donner une inégalité qui marche donc ce qu'on a c'est qu'on part du fait que alors n est compris entre 1 et grand n que k est compris entre 1 et petit n donc ça ça se transforme en une seule inégalité qui est 1 plus petit que k plus petit que n plus petit que grand n et maintenant on va inverser ce qui est à l'extérieur donc on va passer k à l'extérieur vu qu'il était à l'intérieur donc on fait des inégalités extérieures sur k ce qui nous donne k est compris entre 1 et grand n et on fait des inégalités intérieures sur n ce qui nous fait que n est compris entre k et grand n donc cette somme double là si je repars maintenant ici ça devient hop ça ça devient tout simplement la somme pour k égale 1 à grand n de la somme pour petite n égale k à grand n des k uk sur lm plus d'un alors maintenant on peut sortir ce qui est sans table c'est à dire que ça ça fait la somme des k uk et il nous reste derrière la somme pour k égale n à grand n pour n égale k pendant le grand n des 1 sur nm plus cette somme là on vous la donnera pas très souvent je vous l'ai déjà dit c'est un classique si on fait la somme de 1 plus l'infini de ces termes là ça va juste c'est une proba sa somme à 1 il faut savoir prouver que sa somme à 1 c'est un cas particulier de ce calcul ici ça se fait par décomposition en éléments 5 et en faisant pareil une somme télescopique donc allons-y pour le calcul et repartons là-haut ça ça devient la somme pour k égale 1 à grand n des k uk et ça on va le décomposer en éléments simples en disant qu'il existe un a et un b tel que ça fait du a sur n plus b sur n plus 1 alors il faut déterminer a et b si vous repartez de cette inéquation c'est une petite analyse synthèse sinon vous la connaissez par coeur si ça doit faire du télescopique celle-là ça vaut peut-être le coup de la prendre par coeur ça va quand même assez vite ça fait du a n plus 1 plus b n sur n n plus 1 donc forcément ça ça fait que a plus b n plus a est égal à 1 si on veut obtenir ce terme-là en bas donc ça bien sûr ça me donne que a égale 1 et que a plus b est égal à 0 donc d'équivaut moins 1 j'ai été très très vite vu que c'est pas sur ça que porte la question il faut savoir la franchir sa question donc ça maintenant ça devient la somme pour n égale k jusqu'à grand n des 1 sur n moins 1 sur n plus 1 à ce moment-là on a clairement une somme télescopique qui apparaît qu'il faut savoir gérer ça fait la somme pour k égale 1 à grand n et k u k et ça donc encore une fois l'indice le plus bas on va le retrouver uniquement sur l'indice le plus bas ce qui va nous donner du 1 sur k et l'indice le plus haut on va le prendre sur l'indice le plus haut là-haut ce qui va nous donner du 1 sur grand n plus 1 maintenant je peux effacer ça donc ça il faut le développer et c'est là en général que vous êtes tous arrêtés là parce que vous n'obtiez pas vous avez mis un dénominateur je ne sais pas ce que vous avez fait alors moi ce que je vais faire maintenant c'est que je vais développer ça avec mon k u k c'est rare qu'on développe mais si c'est utile si je développe ça avec k u k ça ça va me faire la somme des u k en développant k u k avec 1 sur k moins k sur n plus 1 u k donc ça tout simplement ça ça me fait bien la somme pour k égale 1 jusqu'à grand n des u k qui voulait qu'on obtienne moins 1 sur grand n plus 1 somme pour k égale 1 jusqu'à grand n des k u k et encore une fois pour avoir la relation voulue il ne nous reste plus qu'à faire une seule chose c'est forcer vn à apparaître donc c'est toujours la même chose comme vn c'est enfin v grand n comme v grand n c'est 1 sur n n plus 1 la somme et qu'on a du 1 sur n plus 1 il finit l'utilité en haut et en bas par grand n et donc on obtient que c'est la somme pour k égale 1 à grand n des u k moins n sur grand n n plus 1 à la somme donc moins grand n des grand n et on a exactement obtenu la forme que vous voulez annoncer je suis assez déçu du fait que pour la plupart d'entre vous vous avez été jusque là et à partir de là des bandades vous sortez de votre question de cours il faut savoir l'adapter un tout petit peu alors vous avez quand même fait un chemin incroyable vous êtes près de la réponse quitte à faire une analyse synthèse en disant enfin une méthode où vous dites ça c'est une expression c on voulait arriver à b repartir de b c'est de revenir à c vous auriez pu tout à fait vous en sortir sans aucune difficulté donc n'ayez pas peur de conclure ces questions et n'abandonnez pas voilà pour cette question 3 qui était technique mais qui est une question très importante j'ai effacé le reste de mon exo donc je peux plus vous le présenter une fois qu'on a cette somme là on demande d'en déduire que la série dvn converge et de montrer que la nvn ça tend vers 0 alors on va effacer tout on va repartir donc ce qu'on vient d'obtenir c'est que la somme pour k égale 1 à grand n des uk pardon des vk c'est la somme pour k égale 1 à grand n des uk moins un terme et plus que moins un terme j'ai même moi rajouté un truc c'est moins un terme qui est positif clairement donc ça ça donne un truc fondamental simple si j'utilise le fait que ce terme là est positif c'est que la somme des vk est plus petite que la somme des uk or dans la question 3 ils vous disent que la série des uk converge or sigma des uk converge donc sigma des vk est une série positive à terme positif plutôt donc par critère de majoration tout simplement sigma des vk converge c'est tout ce qu'il fallait pouvoir dire sur cette question là donc assez simple maintenant la question d'après sur la limite de nvn encore assez facile du coup si on reprend toujours la même égalité nvn ça fait la somme des vk moins la somme des vk k égale 1 puisque grand n et k égale 1 puisque grand n cette série converge cette série converge ça ça implique forcément c'est important que nvn tend vers l quand n tend vers plus l'infini comme si vous voulez combinaison linéaire de deux séries convergentes ok maintenant que ça tend vers l on nous demande de montrer par l'absurde que l veut forcément 0 c'est par l'absurde on va le faire comme il propose supposons l différent de 0 qu'est-ce qu'on peut dire c'est un truc tout bête supposons l différent de 0 ça ça dit tout simplement que v de grand n est équivalent à l sur grand n c'est le concept même ça ne tombe pas vers 0 on a une limite finie ça donne un équivalent donc avant cette ligne là si vous voulez vous pouvez écrire que nvn est équivalent à l donc forcément vn est équivalent à l sur n or sigma des vn convergent sigma des l sur n divergent en série de Riemann donc elles n'ont pas la même nature ça ça nie donc le critère d'équivalence sur les séries donc c'est impossible puisque c'est impossible et que l'hypothèse du départ c'était supposons n différent de 0 elle vaut forcément 0 alors ce dernier point je m'attendais pas à ce que vous l'ayez autant prouver que nvn tend vers l ça paraît assez simple autant prouver par l'absurde que ça fait 0 encore une fois une question très dure qu'il faut franchir ton dernier repas on arrive donc sur la dernière question maintenant qu'on sait que nvn tend vers 0 il nous demande de prouver que la somme infinie des vk ça fait la somme infinie des uk bon ça c'est pas très très dur maintenant qu'on sait ceci on a ça moins nvn et on sait que ceci tend quand n tend vers plus l'infini vers 0 on sait que les deux séries convergent donc clairement lorsqu'on fait tant de ça quand n tend vers plus l'infini ça fait la somme pour n égale 1 à plus l'infini des vn et qui est égale donc à la somme pour n égale 1 à plus l'infini des un moins 0 et donc ça donne bien l'égalité voulue ça par contre à l'inverse une dernière question juste en lisant correctement l'énoncé en lisant correctement 3 a 3 b vous devez être capable de répondre à 3 c bon voilà pour ce premier exo j'en ai fait un corrigé détaillé j'espère que ça pourra vous aider à franchir des exercices en dehors alors petit ajout juste à la fin de cette vidéo pour vous montrer quelque chose j'ai été trouvé sur le site de la BCE le rapport du jury concernant ce tuer de l'emion donc c'était l'emion j'ai dû vous le dire 2018-2019 mais c'est la partie E pas la partie D donc juste je m'arrête là donc la partie E est totalement indépendante du respect c'est les compétences des candidats en SciLab et sur l'analyse discrète manipulation de suite de séries et d'une rapide application on va avoir à la fin de discrète moi je vous ai enlevé les variables à la fin de discrète là-dedans mais clairement sinon on a ça donc je descends très vite pour arriver à la partie E excusez-moi pour le scroll on était là donc c'est là une partie très intéressante donc notamment il parle de la question d'informatique était abordée par une grosse moitié des candidats ce qui est quand même malgré que alors que en faisant tête du problème il était à aborder la partie E qui était totalement indépendante des autres donc on demandait de calculer le terme VN de la suite VN aucun autre exemple de fonction sérielle n'était en plan actuel les correcteurs se montrent alors toujours un peu plus adduisant sur la précision de la syntaxe d'un programme les principaux points attendus vous allez voir que je me bats toujours sur la même chose la bonne structure de fonction c'est à dire qu'on n'est pas d'input alors qu'il y a la structure qu'il y a une qu'on n'est pas 10 en bas plutôt et qu'on doit renvoyer surtout une variable de type V vu que l'entête de la fonction précise le calcul de la somme doit être fait soit par une boucle FOR soit par multiplication membres à membres de deux vecteurs lignes puis appel à la fonction SOM on n'a pas trop manipulé la deuxième si vous manipulez déjà la première c'est tout à fait correct la gestion correcte du facteur n n plus 1 et un appel correct à la fonction initiale ça établit bien les différents points que j'avais mis en avant nous ne pourrons que féliciter à nos membres de notre copier à envoyer cette question cette année signe que la préparation pourrait volonté de leurs étudiants à traiter la pratique dans les sujets tant cela peut rapporter de points oui c'est très 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 rentable on arrive aux questions de donc ça c'est celle qui permet de dire que le théorème de la unique monotone vous j'avez mal la conjecture je m'en fiche c'est plutôt ça qui m'intéresse la première inégalité donc celle qui fait apparaître la somme des cas et qui montrait que V n est plus grand que n sur 2 a été plutôt bien traité par les candidats tentant une inverse c'est-à-dire qui ont fait comme nous on part de cas plus grand que n d'autres se retrouvent bloqués par une récurrence ou en affirmant c'est vrai que je l'ai vu dans ces mêmes copies qu'il y a des inégalités magiques qui arrivent 1 sur n plus 1 et plus grand que 1 demi juste quand n vaut 2 vous êtes en train de dire que 1 tiers est plus grand que 1 demi la dixième inégalité est peu traitée et le résultat est admis donc ça c'est pas choquant cette question est bien faite en général la question D donc c'est la question avec les deux calculs un peu plus simples que je vous avais dit alors il faut savoir la franchir comme elle est bien faite en général c'est une question un peu obligatoire la question E a été peu traitée la question de la somme double alors regardez question rarement traitée mais pour les copies avant beaucoup ont calculé directement la somme à l'aide d'une permutation de somme et sans son bien sorti il faut savoir mener ça ensuite la question B petit point de détail j'insiste là-dessus c'est moi qui ai dit des bêtises un peu dans mon corrigé là je vous ai parlé de critères de majoration apparemment donc à eux et à eux ils n'aiment pas que vous parlez de critères de majoration quand vous majorez la somme partielle par une série convergente je veux que vous reveniez au théorème de la limite monétone pour les suites donc ça c'est la suite des sommes partielles comme on avait majoré la somme partielle d'Evn par la somme partielle d'Evn la somme partielle d'Evn est elle-même majorée par la somme de la série donc la suite des sommes partielles d'Evn est une suite croissante majorée donc c'est une suite convergente donc comme la suite des sommes partielles converge par le théorème de la limite monétone la série est convergente d'Evn bon moi ça me choque pas que vous me parliez de critères de majoration sur la série des sommes partielles mais ça montre que chaque chaque correcteur ou chaque partie de correction a une petite précision là-dessus voilà les deux autres questions donc la question C sur la version par l'absurde a été peu traitée la question D les candidats voient le lien entre les questions A et C mais très peu mentionnent explicitement un passage à la limite ça pour contre vous l'avez très bien fait donc ça je suis assez content voilà c'est juste pour que vous sachiez encore une fois que lire les rapports ça peut vous indiquer sur ce que vous avez bien mené ou non non